Nico, je t'ai trouvé une boule pièce. Ça te plaît ? Je vais te couper ce côté-là. Voilà, parfait. C'est cali-moto. 3 km, mais ouais. Bonjour. Vous voulez une courgette ? Mais allez, casse-toi, je vais te rentrer. Il y a déjà beaucoup de monde. C'est mes voisins, il fait la queue. Et salut les petits pas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vous emmène à L'Ace Experience à Mural, en Auvergne. C'est un événement très chill, très détente. Et comme d'hab, on part de Lyon, on va prendre les petites routes avec les copains. Là, est affreux. Et lui, il va trop vite, je le suis pas. C'est pour ça que je l'appelle l'affreux. Et voilà, je vais vous montrer ça. Ça va être très, très cool. Je vais vous montrer un petit détail avant de partir. J'ai eu un petit souci d'échappement. Attendez, est-ce que vous allez voir ? Voilà. Voilà, un petit retour de flamme qui va cramer la sacoche. Du coup, Tom se retrouve chargé comme un boeuf avec toutes mes affaires dessus. Heureusement qu'il a une grosse bécane. T'accueilles Niku, qui n'a pas dormi de la nuit, qui est donc trop fatigué pour nous montrer ses fesses. Ça va venir. Non, 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 non. Je crois qu'ils ont tous déjà assez vu tes fesses. Jamais assez. Jamais assez. Parce qu'eux n'ont pas eu à subir le montage sans le floutage. Mais du coup, ce n'est pas leur problème, c'est le tien du coup. Oui, c'est vrai, c'est mon problème plus que le leur. Effectivement. On met plus ou moins tous des boules caisses pour la fatigue et tout. Et tu ne mets pas de boules caisses ? Non. Et pourquoi tu en as alors ? Au cas où ? Avant, j'avais l'air X, ça faisait plus de bruit. Et là, tu ne fais plus de bruit. J'ai un seige cheveux. J'ai un seige cheveux. Et Damien est en train de nous montrer sa technologie avancée. Voilà. C'est tout petit, tout mignon. Oh, c'est design. Oh, c'est design, monsieur. Et tu ne les mets pas ? Et voilà. Comme c'est beau. Comme c'est beau. Bah, let's go. Tu te fous où, là ? C'est en tout petit de tes oreilles ou quoi ? Regardez-là, cette belle brochette de zigoto, là. Allez-y. Et regardez. J'ai sorti mes nouveaux gants. Enfin, mes nouveaux gants. Non, ça fait un moment que je les ai, mais je ne les mettais jamais parce que ça n'allait pas avec le reste. Ils tiennent bien pour des gants blancs. Et attends. Et j'ai aussi sorti ma nouvelle veste. Ma maman, pour mon anniversaire, elle m'a offert une veste en mèche pour ne pas que j'ai trop chaud quand je roule. Alors, c'est toujours une veste rouge, évidemment, parce que c'est bien trop beau. Mais voilà. Nouvelle petite veste dans le dressing moto. Je crois que Kalimoto il s'est trompé, là. Non, mais sérieux, il te fait vraiment passer par là ? Kalimoto, là, il s'est trompé. Tu te sens, toi, te passer par là ? Ça passe en Arley. Kalimoto, des fois, c'est le bordel. Il a l'air malin, Tom, comme ça. C'est de pire en pire. Non, les gars, on n'a pas prévu. On ne va pas au Alpe Festival, nous, on va à l'Aïs, en fait. Oh, putain, c'est du VTT. Je vous rappelle que je n'ai pas d'amortisseur digne de ce nom. Oh, ben, Dieu. Kalimoto, là, vous n'êtes pas trop mes potes. Je vous avoue que... Oh, putain. c'est pas dingue, comme ambiance. Attends, Tom, attends. 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 Attends, attends. Attends, je vais t'aider, je vais t'aider. Je vais me mettre là. Regarde, là, c'est un peu plus plat. Je vais me mettre là-bas. C'est bon ? Ah, puis c'est le moment où je me prends une crampe à la cuisse. Écoute, je ne me retourne pas. J'espère que c'est vraiment bon pour lui. Je suis contente d'avoir fait du VTT quand j'étais plus jeune. Je te le dis. C'est comme ça. Pendant combien de temps ? Putain, je n'aime pas ça. Je ne le vois plus. Ah, la béquille qui ne tient pas. Quelle idée. Tu as l'air, les coups. Ah ? Tu as l'air, les coups. Bah oui, tu m'étonnes. J'y vais l'aider. Ça va ? Ça pèse un nain de mort. Je m'enfonce tout le temps. Je vais aller voir en tout le temps parce que je ne suis pas en train de la rattraper. Je reste à côté de toi. Allez. Vas-y, reste à côté. Mais doucement, toi, c'est pas grave. Tu as une bonne guerre. On comprenait normalement plus de l'arrière que de l'avant. Ouais, je sais, mais maintenant. Tu as vu que vous éliminez par terre, vous avez des points. Il n'y a rien d'accord, mais ça n'est pas une fois qu'elle... Allez, Tom, c'est la fin. Merci, crossfit, je ne dis rien. Merci, Kelly, moto. Alors, tu fais du crossfit ou tu fais de la moto ? Les deux, chef. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, il est rodé mon pneu là ? Ah ouais, il est rodé, ouais. J'avoue, je n'aurais pas aimé le faire là-dessus. Sur les nôtres, c'était rigolo, mais on a fait combien là sur le off-road ? J'ai l'impression que ça a duré 3 km, mais en vrai... Non, ça ne fait même pas 1 km là, on a fait. Même pas 1 km ? Bon. Fatigué ? Ah, ça tire un peu les bras quand même, c'est pas léger ce machin. Et toi, ça allait ? Bon, ça va. Un peu crispé, mais ça... Ah, il dit dit ! C'est bon, on est reparti. On s'est fait des petites frayeurs quand même, mais ça allait. Il n'y en a aucun qui a fait tomber la bécane. C'est ce qui compte, personne ne s'est fait mal. Et là, on va manger parce qu'on a mis 1 heure à faire à peine 1 km. Ça nous a creusé l'appétit. Avec ces conneries de off-road, on n'a pas pu aller au restaurant et du coup, on se retrouve à bouffer des sandwiches. Voilà. Pas de bol. Je fonce ! Je me casse ! Nico ? Tu peux m'expliquer pourquoi t'as laissé ta courgette ici ? Pourquoi ? Pourquoi t'as laissé ta courgette à la station essence ? Mais... Merci, fort aimable. Comme ça, j'aurai de quoi m'occuper ce soir. Très bien, c'est parfait. Merci. On va voir combien de temps elle reste, courgette. Je vais croiser quelqu'un. Je vais lui demander s'il veut une courgette. Une courgette à l'essence. Oh non ! Damien ? Tu veux ma courgette ? Quoi ? T'es jaloux, hein ? Attends, je vais demander à la dame qui est dans le truc si elle veut une courgette. On va voir si elle veut bien de ma courgette. Bonjour ! Vous voulez une courgette ? Vous penserez à moi ce soir. Oui, la toute est claire. Petit chemin, petit chemin. Vas-y, poussez-vous ! Zéro sens... Mais... Zéro sens de l'orientation ces garçons, hein. Allez, casse-toi ! Je vais te rentrer dedans. Ouh, pousse-toi de là ! Allez, dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Oh là là... Par contre, tout le monde passe à côté du chat pour rentrer. Nous, on est là et si on ne veut pas prendre la moto, faire le tour, on peut aller là. Ah ! Ça me tue, ça ! Les gars... Nico, il a les boules parce que la nana du camping elle est venue prendre une photo de ma bécane parce qu'elle a dit qu'elle prenait des photos des belles motos et elle n'a pas pris en photo ces motos. Comme ça, je te dis que ça passe pas. On est sur une galère, les amis ! Comment de lui dire que ça ne peut pas marcher ? Oui, je ne sais pas que mon blouson ! Serre les bras en haut, là ! Je t'ai courbatire, je t'ai dit ! Tu sais, comme... Oh putain ! Oh putain ! Oh ! On est bien arrivés ! On n'a pas pris la pluie ! Là, on s'apprête à manger et il y a déjà beaucoup de monde ! Mais je vois Dam, il fait la queue ! Il est un bonheur ! Est-ce qu'il est content de manger ? Non, jamais ! C'est quoi ? Tu vois ? Je ne le connais pas, je ne le connais point ! Oh là là ! Oh putain, ça n'a pas l'air dégueu ! Et moi, un bon bon bonheur ! Bon et ben voilà les amis, c'est la fin de la première journée à l'Ace Festival ! Nous, on va se coucher et puis je vous dis à bientôt pour la partie 2 et pour voir la suite de cet événement ! Voilà ! Des bisous ! Bonne nuit ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501